Hey, bonjour tout le monde. Alors, c'est ici notre premier test de jeu pour le genre de vendredi si on se qu'on joue à des jeux. Tu joues à quoi mon team ? Moi, je joue à Neverwinter Knight 1, le premier de tous, mais la version va faire l'HB. Et Alex, tu joues à quoi ? Ça semble assez évident. Ben, moi je joue à un jeu que j'ai été forcé à jouer. Oh là là, pauvre Alex. Torturé, team. Tu veux quand même acheter du sol. Il faut te forcer. Ouais, j'étais forcé. Pauvre toi. Eh ben, je t'en veux. Je m'essaie d'effacer la main et de le faire. Je sais pas quoi. C'est passé en zipper. J'ai pas fait ça. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il s'est passé là-dessus ? Donc là, en fait, je viens de tomber sur une cachette secrète, en fait, où il y a des combats illégaux qui se font dans le sol d'une taverne huppée. Et il y a plein d'effets qu'on peut trop faire. Il y a pas de grosse réponse en tant que tel. Sauf que le propriétaire de l'auberge, en fait, qui est le champion régnant de la place, dit que si quelqu'un est capable de le battre, il va lui donner l'auberge. Fait qu'évidemment, notre but à nous autres, c'est de prouver que le battre, c'est faisable. On va essayer le premier combat et voir qu'est-ce qu'on vaut. Tu parles d'Everwinter ? Ah non, pas du tout. C'est time base. En fait, on peut faire pause, n'importe quel, dans le fond, pour déterminer des actions particulières. Il y a plein d'habilités spéciales qu'on peut activer, en fait, avec ça. Mais non, c'est ça. Fait qu'on peut vraiment prendre son temps, tourner autour, vraiment, de notre adversaire, zoomer and out, comme on veut, donner des heures dans notre accolite. Parce que j'ai un petit mercenaire qui me suit ici. Non, c'est ça, c'est... C'est beaucoup plus tactique. Pardon ? C'est des rubans de D, quand tu as tabuleux. Oui, exactement. Ça fonctionne sur un système de donjons et de règons. Fait que ça fonctionne sur des pourcentages, donc sur des DE20. Fabuleux. Puis il va faire la victoire ici. Et deux, un... Pardon ? Non, pas tellement. J'aime que notre thématique a aucun sens. Je comprends pas le problème. Fait que c'est ça, on fait des mash-ups de game, mais aucun n'a pas fait. Tu ferais jouer à Diablo 2, moi. J'avoue. Mais il manque d'espace dans les gars. On verra pas grand chose. Mais on fera... Qu'est-ce qui marcherait bien avec Diablo 2 ? Pas de question. Euh... Pikmin? Clairement. Deuxième combat. Le premier de la petite guerre. Ouais, c'est une année un peu bizarre, puis il y a le que veut, mais il y a comme... Beaucoup de jeux recyclés, là. Il y a Pikmin qui va sortir. C'est Pikmin 3, celui que j'avais a eu. Ils sont à Switch, ils ont ajouté un 3-là, puis... Je pense pas que t'avais joué, parce qu'il y a beaucoup de choses. Hum. Mais sais-tu ce qu'ils ont ajouté, Mathieu ? Dans quoi, ça ? T'avais joué un peu à Pikmin, chez lui ? Oui, oui, je connais un peu, mais surtout au travers de toi, on va dire. C'est ce qu'ils ajoutent, parce que là, ils ressortent à la Switch. Ok. Il y a un mode Coop, donc on peut faire toute la campagne à 2-10, là. Ce qui aurait été sûrement le faire en France. Ouais, 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 ben ouais, effectivement. J'adore les modes Coop, en général. C'est le truc qui manque ici. Oh, Alex, il y a tout de suite. Ouais. Non, je regardais pas ce que tu faisais. Ah ben oui. Attends, je viens de donner mon deuxième combat. Ouais, il est supposé descendre. C'est un ato pour monter, puis une minute. Ok. Tens-tu que c'est le même, c'est du Messi dans... Non, Doris, c'est ça. C'est pas le nom. Normalement, juste en 4, ça fait le Messi. C'est un peu moins glorieux qu'un poisson, en ce temps-là. C'est un peu moins glorieux qu'un poisson, en ce temps-là. Ah, écoute-donc, les combats se passent franchement bien à date. C'est le même dur que c'est facile. Mais tu sais, techniquement, tu peux tomber par hasard là-dessus, en fait, puis je sais que ces combats-là ne vont pas ajuster. Contrairement à toutes les autres zones de cet acte 1-là, en fait, du jeu, qui s'ajustent à ton niveau. Pardon? Ils sont plus durs. En fait, c'est que ces combats-là, ils sont fixés comme ça, en fait. Peu importe ton niveau, quand toi tu te tirant, ça va toujours être la même difficulté, en fait, dans le jeu. C'est-à-dire que si tu y vas dès le départ, ce qui est une possibilité, c'est que tu vas trouver cette offre en mode. Là, comme j'ai déjà fait 3D4 en mission, je suis déjà pas mal à guérir. C'est-à-dire que tu as trouvé 3 luttes, mais tu en fous encore, euh... 150 millions. 5 pour pouvoir en guérir. De la... de la petite vie. Ah, mais elle a pris la, regarde, ça brille là. La petite, ça veut dire qu'elle a une envie de cache-là. Elle a vraiment beaucoup dans chaque mode. 300 minutes tard sur le mode, c'est super bien indiqué sur la carte. J'ai pas trop de l'éveil, mais il y a pas de la fête. Ah, il y a 5 ou 2 mètres derrière. Et ça va à 3 mètres ! Yes ! Je m'aimais trop de l'éveil ! Je suis juste une idée de ce que j'ai déjà vu. Oh, j'ai pas de l'éveil ! Sûrement si tu rentres par tes trous là tu vas t'offrir dessus. C'est comme ça on s'arrête là, c'est ce que c'est de t'entrer pis de sortir d'eau. Oh, t'es ouvert le chercheur. Je vais juste prendre un instant pour prendre votre attention à quelque chose. Bon, je suis en train de parler avec la fille qu'elle essaye ici présente depuis tantôt, et j'ai réalisé que mon mercenaire tire des flèches sur elle. Non, c'est comme ça. Pendant la conversation. Elle a comme une flèche plantée dans le ventre pis une dans le cou. Elle a pas réagi. Non, pas du tout qu'elle est pas blessée. Je sais pas c'est quoi ce bug de jeu là, bizarre, mais c'est... Ça a pas l'air d'aller se manger trop. Sympathique. Ça lui fait 0 de dégâts, mais... En tout cas. Je peux aussi vous dire, moi je suis rendu au dernier combat du gantelet, j'ai vaincu tous les adversaires précédents. Là il me resterait à vaincre le propriétaire de la place, mais la fille qui s'occupe en fait de l'événement un peu, dans le fond, elle nous laisse comprendre que le gars il triche en fait. Elle se pose dans le fond, elle est responsable, magiquement dans le fond, de s'assurer que personne ne triche justement en enlevant tous les sorties d'âge sur tout le monde, mais elle le fait pas à lui. Fait qu'il arrive dans le combat pis il est déjà comme vraiment avantagé dans le format. Fait qu'on a des options pour essayer de lui faire comprendre que c'est pas une bonne chose de faire ça, pis bla bla bla, pis il y a plusieurs façons différentes de le faire. Soit on fait comme avec Popov, qui viennent comme y est pis on va le prendre pareil, on peut essayer de la convaincre de pas faire ça, on peut la payer pour qu'elle fasse pas la même chose qu'elle fait d'habitude, pis etc. On va essayer de la perceloder, même si j'ai pas beaucoup de chance, parce que c'est gratuit. Ouais, pas de chance. Bon, ça me mette, c'est rare. On va essayer de la faire filer cheap. Ouais. Ah, ben écoutons. Apparemment la faire filer cheap pis ça fonctionne très bien. C'est spécial. Hey Alex, tu sais que tu peux lancer ton chapeau dans les airs? Je te voyais essayer de tirer dessus. Si tu swinges ta manette vers les... Si t'es à terre, tu fais juste swinger dans les airs, ça va monter vers le haut. Fais un mouvement vers le haut. Non. Non. C'est en supposité de faire ça. Je peux lancer ta casse-tac dans la juste. Hé là là! Mais quel massacre! Non mais si tu fais un genre de fou. Et puis shoot comme ça. Avec ta manette. Non. Elle joue piche en avant pour faire des tours. C'est tout. Tu peux la laisser. Tu peux la laisser. Tu peux la laisser. Tu peux la laisser. Tu peux le viser jusqu'à ce que tu veux l'envoyer par exemple. Elle l'envoie pas tout le temps face à toi. Pas mal, ouais. Mais ça va faire... Ça va le piche en avant de toi, mais après ça tu peux faire des tours. Mais c'est tout. Ouais mais quand t'avances pis tu donnes un coup par là, elle va aller par là à place. Tu peux la laisser. Tu peux préciser te dire où est-ce que tu veux l'envoyer. Non. Il y a de quoi qui marche pas là. Euh, non. Tu vois là tu viens de l'envoyer dans les airs. Ouais mais j'suis pitch à côté là. J'suis rendu, je m'envoie à l'autre bout. Ben ta mère était fucké. Parce que moi j'étais super précis contre lui. Non. Ça c'est pour tirer dans les airs. Ça c'est pour tirer en bas. Ça fait juste des tours. Il va lancer toujours par en avant. Non. Tu peux tirer à droite. Non. Ça tire pas à droite. Ça tire en avant. Vers le haut. Par en avant vers le bas. Par en avant vers la droite. Par en avant vers la gauche. Alors... Il pitch pas à 90 degrés. Tu peux peut-être avec un deuxième joueur. Mais avec un... C'est pas ce que je cherche. D'accord. Je suis pas mal certain que moi j'suis envoyé exactement ce que je voulais partout tout le temps. Peut-être avec une main pro. Mais en tout cas moi avec les... C'est avec les Joy-Cons. Avec les Joy-Cons moi j'suis. Ça a pas l'air à faire ça là. Ouais je me rappelle de ce tableau là. Bon ben. Je suis maintenant le propriétaire du gunfet. Tu peux faire ta chier là. Ben je suis allé voir le bartender puis j'ai demandé... Une Asplenade qui m'a donné 50 pièces d'or. C'est déjà ça. C'est tout. Pour l'instant. Imagine que je peux revenir plus tard. Je m'en rappelle pas. Ça a aussi fait 200 d'xp. Plus tout d'xp que j'ai fait en faisant les combats. C'est quand même satisfaisant. Maintenant on va être prêts pour aller entamer... La dernière étape. C'est-à-dire qu'on va aller dans le Beggar's Nest. Où se cache la quatrième des créatures qu'on doit trouver. Caché dans la ville. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi il faut que j'appelle ? Le domaine! Ce n'est pas quoi? On va aller dans le bâtiment a probabilité! On a toujours bien. La bâti, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi que j'ai dit ? Alors, c'est quoi ? C'est quoi ? Il reste encore deux morceaux, je pense, de lune à repasser sous l'eau. Moi j'ai pas toutes mes lunes. Il y en a cinquante, c'est dans celle-là. Il y en a pas cinq. Ça commence, des Zambi. Ma caméra faisait des free games parce qu'il y avait des bateaux. Je pense qu'il faut toujours donner une étoile, pas une étoile et une lune qui va te faire sortir du tableau. Je pense qu'il est trop fort. Je pense qu'il est trop fort. C'est plus c'est lui qui est... C'est normal à peu près. C'est un coup d'œil. C'est un coup d'œil qui a eu la fin. Ok. Non c'est un chapeau sale paralysse toi? Ah ça c'est un chapeau, ce chat. Ouais, ça c'est cool. J'étais tellement rendu un ninja à jouer. Ça va comment tu t'embarres, Mathieu? Ça va bien. J'en connais tous les M.B. En fait, j'ai... J'ai pensé que j'en paraisons dans une maison, je pense qu'il se passait, mais... C'est un quartier pauvre, en fait, qui est complètement infesté de morts vivants présentement. Alors, on commence à faire les ménages un peu, puis à chercher, là. Une maison à la fois. Oh, OK. Ça va être très bien fait. C'est important de fouiller partout, il faut avoir des trésors de cacher, il y a bien des endroits. On va aller sur les ménages... On va aller sur les ménages... Ouais, ça va aller sur les ménages... Un petit persénair n'apprend pas qu'il faut qu'il se tire loin. Oui 3D Altar C'est pas de vrai gain? Non, ça conserve les savegames à part Mais le jeu faut que je le retélécharge Ah ok ok Tu peux rentrer tes 2 SD si t'ont 10-2 Puis tu papilles tout, tu papilles tout Et tu peux jouer C'est parce que j'avais une carte de micro SD de 120 gig Puis c'était... Tu sais qu'il y a le jeu qui perd 30 gig sur le dessus C'est le print Et c'est le print Et avec le print Il y a une lampe Fait qu'il y a tout ça 520 gig Vraiment pas cher Ça peut faire du bien Ouais c'est fou hein De se dire que c'est micro SD de 520 gig là dessus Il y a quelques années c'était pas On s'en met Même pas Hum hum C'est fou Ça c'est quelque chose qui a vraiment décupé rapidement Ouais qui arrête plus C'est... Mais c'est ça toutes les années hein Il y a toujours l'autre format qui revient au même prix que l'autre de l'année d'avant En 2 ans Tu as un plage C'est là T'es un plage en ça je pense C'est un plage enchanté Non c'est un plage enchanté Ouais, ça se peut dire quoi, ça c'est le premier level, ça fait que ça c'est les codes, c'est les codes des dinosaures. Peut-être? Mais mon ordi ici est branché, donc il n'y a pas de problème. Ouais, non ça j'ai l'autre côté de la chambre. C'est parti. Ok. Ok. Il y a un petit monsieur ici qui nous dit que son frère fait partie d'un culte bizarre, pis qu'il... Il s'en va tout le temps visiter une maison au nord-ouest, pis cette maison-là apparemment se fait laisser tranquille par les morts vivants. Ok. Il y a quelque chose de juste là-dedans, on va aller investiguer. Il nous a donné une pierre qu'on son frère se sert pour accéder à cette maison-là. C'est une pierre tombale. On va aller passer à l'air. Ah, c'est les signes-ci. Les petites choses de monde. C'est une pierre. 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 Il y en avait une aussi dans le premier monde. Ouais, pis on a vu une fermée tantôt. Ça avait la même fonction que dans Mario 64. Ça, c'est des porteurs dans Mario 64. Comme rendure officielle la fonction. Là, on arrive sur le coin. C'est dans du canon. Les peintures se sont attraversées. Je suis en compte. Surtout que... Ils sont ici sur les zones. C'est un petit peu incroyable. Je pense que ça met à des endroits qui ne sont pas accessibles. Un petit moreno. Bon, c'est terminé. Mon p'tit personnages s'amuse à attirer tous les hommes les vernonés. ça c'est comme ça on va rester ici après attend un petit peu on va s'amuser avec une nouvelle habilité que j'ai acquis il y a pas longtemps qui s'appelle Whirlwind Attack donc je t'en vais pas jouer et je t'en vais pas jouer mais je t'en vais pas jouer et je t'en vais pas jouer et je t'en vais pas jouer Hey c'est fou mon J-Con drift complètement tout le temps le nombre de fois que je meurs dans ma vie parce que c'est lége dans un truc ouais ben le nom donc c'est qui moi je te dirais non ben moi j'ai les deux qui drift tout le temps avant j'avais zéro qui drift mais je me rends compte que quand ma console est pas à quand elle est en bas de 50% de batterie je commence à avoir des drifts s'il est à 100% mais c'est pour ça que moi je m'en rends pas compte parce que je joue 99.9% du temps avec ma J-Con, ma pro control c'est grave que je suis seul mais c'est avec Mario je l'ai fait avec sa base de téléphone c'est juste je me suis très bon c'est avec Mario c'est avec Mario c'est avec Mario c'est avec Mario oui mais j'lai sais pas comment faire c'est avec Mario ça que voilà Alan c'est que je m'en défendre tu te fous je suis juste mon défense à la place ouais mais après ça il fait une genre de bizarre là Il faut juste attendre que la manette shake ne s'envoie. Tu peux pas te tourner. Oh mon dieu, je me rappelle de ces affaires-là. Tiens, tiens, tiens. Voilà. Hey, ça parait que je suis tombé numéro 6. Les trésors aléatoires dans les coffres ont vraiment pris une grosse fiche. Ah oui, il y en a beaucoup tout d'un coup. L'argent va commencer à rentrer un peu plus. Ce ne sont pas nécessairement des bons objets, c'est juste qu'au lieu de valoir 3 pièces et quart, Ça va en valoir un petit peu plus. Je suis déjà content avec Alex. 46 étoiles. Oh. La pierre m'a permis d'entrer chez les cultistes, mais les cultistes reconnaissent que je suis pas un délai. Il revient leur en face. Je les ai touchés. Il y a trop de l'une dans ce jeu-là. On va prendre un petit break si on peut. Il y a des gens autour. On peut être simplement en une position. On peut aussi en pêler les gongbots. Pour céder la gongbette. C'est quand même ça, c'est un truc qui n'a plus. Non. Right. Non. Faut pas t'édu. Il faut dépasser à des gongbots. Tu fais une tour de gongbots. Il y a toujours une gongbette de cacher à quelque part qu'il faut être situé. Fait que tu fais une tour pour qu'elle puisse rencontrer eux. Je pense que t'es allé tantôt. Ouais. On va voir que ce soit pas déjà ouvert. Je pense que tu seras resté. Couch. 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 C'est pas le même. Oh. Je pense qu'il est temps qui te feed. Je pense qu'il y a pas trop... Faut pas trop être pour la route, je dirais qu'on peut déjà acheter des affaires. Ouh. Oh OK. Pourquoi j'achèterais des trous dans le magasin? Ben, pour que tu sois costumé différemment pour moi. Il ressemblera plus à Mario. C'est pas mieux que de prendre une sauce dodo dans un type de cul. C'est la meilleure place, Mathieu. En fait, il va toujours ressembler à Mario à l'exemple. J'ai fait une vidéo sur les costumes de Mario de Mario aussi. C'est toute une origine qui a rapport à Mario de Mario. Des piles d'argent, ça c'est le fun, c'est très bien Mathieu. Des piles de... Oui, 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 absolument. Moi j'aime ça les sous. Mathieu aime beaucoup les sous. Un toc, ça fait mal quand on laisse des sous derrière Mario. C'est pour ça que j'aime mieux pas regarder l'écran parce que... Il faut que tu ramènes le gland. 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 Vas-y, c'est capable de ramèner les sous. Jusqu'à... Je sais pas où. On sait pas où il faut aller planter par exemple. Bien ça. Même si tu penses que c'est une place qui s'est repoussée, puis il va y avoir quelque chose de... T'as gardé tes deux morceaux ? Ça va me ramasser de nouveau. C'est quoi les livres que tu te mets une plus mature ? Ouais, en fait, c'est ça que je lisais, parce qu'on essaie de comprendre un peu ce qui se passe dans cet endroit-là, parce que les zombies sont avant sortis tout d'un coup. Là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y avait un culte de Siric qui était en place dans cet endroit-là. Siric est un dieu maléfique du meurtre. Et il y a une entité qui s'appelle Gullnane, qui aurait récemment, en fait, pris la place du culte leader. Puis qui aurait comme... avec une main de fer, vraiment, dans le fond. Puis tous les cultistes auraient vraiment comme fait genre, « Ah, ben tiens, donc, on va suivre maintenant ce nouveau leader. » Parce qu'apparemment, elle est beaucoup plus imposante que le précédent. C'est un premier indice sur... pour nous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est complètement... C'est différent dans ce lieu-là. Il y a quelqu'un... There's a new dog in town. C'est dessus où le planter, alors. Ah, t'as... Aucun bouclier magique. T'as de l'argent, wouhou! Ah, je pense que c'est là. Ah ben, c'est direct là. Tu as une flamme. Tu as une flamme. C'est parti. Je t'attends un peu. Je t'attends un peu. Je t'attends pas quoi. Ah, tu as une petite chute. Une chute. Non, non. C'est pas une chute. Chut. Qu'est-ce qu'un coup ? Qu'est-ce qu'un coup ? Qu'est-ce qu'un coup ? Qu'est-ce que ça vaut pas grand-chose ? T'as rendu bien trop fort, man. Hein ? T'es rendu fort, là. Ouais, honnêtement, ça fait une grosse différence. Ah, il y a quoi, là ? Ouais. Ou ça ? On va te faire le lexique. Il y a trop un passage. C'est confondant. Ouais. Ah bon. Notre p'tite pièce secrète, pièce de navire. C'est fou. C'est qu'il existe. Wouhou ! Il m'aimède. Je pense que j'aimais ça. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. C'est bien important de tuer tous les cadavres. Je vais probablement abandonner bientôt parce que je m'occupe de mon petit gars demain matin de bonne heure qui est déjà rendu passer les nuits. Comme tu es une bonne personne. Ou une personne qui considère que son sommeil a un minimum de valeur quand elle doit se couper de son petit gars. C'est bien le fun les tuer là mais être zombie c'est moins le fun. Il parle des zombies et pas des enfants. On va peut-être monter de niveau dans celle-là aussi. On va encore monter de niveau? Dans 1500 d'XP environ. Si ça continue comme ça ça va se faire vite. Pardon? Pas sûr, pas sûr. On se dirait que les monstres me donnent 5 d'XP chacun, 1000 c'est quand même beaucoup. Ça dépend des cas. En fait les petits monstres poches valent 5 mais moins de moins qu'ils sont plus intéressants. Tantôt j'en ai tué un qui a devenu 120. Ah là justement j'ai une belle grosse araignée qui s'en vient et qui va valoir pas mal plus que ça. On va même sauvegarder parce que, bon, de 1 je viens de filer sur un piège c'est toujours un peu très amusant. On va se reposer un petit peu à l'écart. Est-ce qu'on a besoin d'avoir toute notre santé pour faire ça? L'araignée est un peu vilaine. Est-ce qu'on l'appelle Guylaine la vilaine? Hum. Pour les intimes. Surtout eux. Ah voilà. Elle commence le combat un matin, elle m'empoisonne et je perds la force. Ça se passe quand même bien. Oh, bon, un coup de critique c'est vraiment, c'est vraiment énormément aidé. Finalement ça peut être pénéble. Par contre là je suis encore prisonné et je vais éviter que les dégâts de poison s'accumulent trop. Alors je vais utiliser un pack de médecine pour me guérir du poison. Ça va au moins éviter qu'il y ait d'autres dégâts qui continuent de s'accumuler. Puis la prochaine fois que je vais me reposer ça va me permettre de récupérer tous les points que j'ai perdus. Par contre, je mets un zippeur toi. Ouais, pas le choix, c'est un tabou de zippeur là. Ah ouais, puis il y a des trucs très chiqués. Maintenant tu les sues, les sues, les sues. Hum. Hum. Miam, 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 miam. Moi je suis en train de fouiller des cocons d'araignées avec lesquels je trouve des objets magiques et de l'argent, des pierres précieuses. Ça fait moins miam, miam par exemple. Des cocons. Bah si tu trouves des objets magiques, ok. Dans ce cas là, on fait danser des gueules. Hum. Ah ok, je ne comprenais pas pourquoi j'étais encombré. C'est parce qu'effectivement l'araignée m'a enlevé beaucoup de points de force alors... Hum. Alors, je suis capable de porter beaucoup beaucoup moins de poids dans ce temps là. Ok. On va prendre un petit instant pour se reposer dès qu'on va pouvoir, parce que sinon moi je ne serai plus capable de multiplier les trésors et on ne veut pas ça. Mais là pourquoi ? C'est bon, sling ça. Oh des beaux petits sens. Mais là, la question c'est comment je m'en rends à l'heure. Aha, bref, moi je le sais, mais je te dirai. Shield of Spinal, hein. Je n'ai pas de souci, mais je n'ai pas de souci encore. Je t'ai pas l'autre côté, je pense. Quelle ouverture à droite? Ben c'est par là que je commençais. J'ai pas rien pour voler, donc non. Il y a pas de passe, je ne sais pas. Ah, il y a personne. Ouais, ok. Il y a là, mais il faut que je suis capable de le voler. Dans les nuages, ça chasse-tu nuages? Quoi? Si t'envois ton chapeau dans les nuages, ça chasse-tu les nuages? Je ne sais pas comment ça fait. Oh là là! Il y a une petite pointe qui dépasse, ça ne doit pas être pour rien. T'as réussi à rouler, ok. Si t'essaies de ce long junk là, on ne peut pas réussir. Non, je l'ai fait tantôt puis je me suis fait ramasser un peu. J'ai pas fait, j'ai trouvé le vol. Ouais. Ben, c'est ça, Max. Il faut juste faire un jump sur le petit point. Ok, il y a une pointe qui dépasse. Ah ouais. Si tu prends un élamp par ce chemin là, il y a un peu de calme. Peut-être un triple job. Ah ouais, ben si tu ferais le saut du chapeau, c'est sûr que ça marche. C'est aussi un petit point. C'est comme ça qu'ils a l'air, c'est comme ça. Oh, je suis juste là un petit point. Ça peut être un petit point, je veux dire. C'est comme ça. Oh, c'est pas f*** Oh, c'est trop passé par là Super Secret Zipper Bon, je voulais finir de nettoyer les pages mais la porte qui s'est bloquée complètement, il faut y accéder par un autre chemin Ah ouais Ok, je vais me rendre jusqu'à la porte Sauvegarder et mettre un terme à cette aventure pour aujourd'hui Parfait, ben écoute, on va arrêter là et on va s'en prendre C'était un essai, j'aimerais me faire Mario Tissé et Neville Winter Night Faudrait que je trouve la moine de jouer à quelque chose moi aussi, parce que tout le monde doit être quoi Et puis on discute Cool, ben ouais, bon allez tout le monde De toi, on met ça A la prochaine Ciao